Bonjour, je suis le docteur Lionel Le Rousseau, je suis le chef de service du service de pneumologie. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de la journée mondiale de la pneumonie. La journée mondiale de la pneumonie c'est une alerte de l'OMS pour attirer l'attention du monde sur ce fléau qui représente la première cause de décès chez les petits enfants dans la tranche de 0 à 5 ans dans les pays en voie de développement, donc l'OMS souhaite alerter la population parce qu'il y a une possibilité de protéger ses enfants, il y a une possibilité de prévenir cette pathologie et puis surtout il faut que ces enfants puissent avoir un accès à la thérapeutique, au traitement. C'est une infection du poumon, du tissu du poumon, on dit aussi pneumopathie. c'est une infection due à un agent pathogène, une bactérie, un virus, parfois plus rarement un champignon. Il faut penser que vous avez peut-être une pneumonie lorsque vous avez mal dans le poumon, que vous êtes essoufflé et que vous avez en plus de cette difficulté à respirer, une toux qui ne passe pas et de la fièvre bien sûr, s'il y a de la fièvre, il faut consulter un médecin. Les facteurs de risque c'est essentiellement la pollution atmosphérique, on sait que la pneumonie augmente avec l'âge, donc le facteur de risque c'est également l'âge, la promiscuité et l'absence de vaccination puisqu'il existe des vaccins qui permettent de ne pas faire certains types de pneumonies. En gros, la pneumonie c'est, on va dire en France 15 000 décès par an, c'est 40% du recours à un service d'urgence, c'est 50% d'hospitalisation pour une maladie infectieuse, donc c'est énormément de patients. C'est en cinquième ligne des causes de décès chez les patients hospitalisés depuis plus de 65 ans. Donc on parle de la journée pour les petits enfants des pays en voie de développement, mais la pneumonie dans le monde industrialisé et en France en particulier reste un fléau.